Chers frères et sœurs, en ce jeudi après les cendres, la paix soit avec vous. Nous entrons en carême et les mesures sanitaires mises en place imposent déjà une première mortification pour bon nombre d'entre nous. Celle de ne pouvoir commencer ce temps de pénitence par la réception des cendres. Mais heureusement, le Seigneur qui connaît nos cœurs n'est pas à court de moyens pour nous communiquer sa grâce et nous aider à bien débuter ce temps privilégié pour travailler à notre conversion. Dans son message pour le carême 2021, le pape François nous invite à dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. Au lieu de paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. C'est certainement une exhortation importante à mettre en pratique et un bon travail qui sera à reprendre tous les jours. Mais qui portera un bon fruit de paix et de justice pour tous ceux qui nous entourent. Aussi, pour répondre à un désir qui nous a été manifesté il y a quelque temps, nous avons inclus les textes de notre temps de prière dans la description. Juste en dessous de cette vidéo. Chers amis, convertissons-nous et croyons à l'Évangile. Prions pour la paix dans le monde et pour la fin de cette pandémie. Joyeux carême. Dieu, viens à mon épreuve. Seigneur, viens vite à mon secours. Nous allons faire au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Créateur, tu connais le cœur de l'homme. Entends-nous l'âme et le cri de notre prière. En ce saint-jeu-leur du carême, conduis-nous au désir, et purifie-nous. Quand t'attendais ce Seigneur t'exclue de nos cœurs, tu connais l'infirmité de toutes nos forces. Donne à celui qui revient vers toi, le pardon et la grâce de ton amour. Oui, nous avons péché contre toi, pardonne à ceux qui pleurent et confesse ton nom. Oh, la louange de ta gloire, penche-toi sur nos plaies, Seigneur guéris-nous. Que la silence libère notre corps, que ta grâce l'illumine en ton corps de lumière. Que notre esprit redevienne sombre, qu'il évite tout mal et tout péché. Nous te prions, bienheureuse Trinité, continue-nous jusqu'aux joies des fêtes pascales. Et nous verrons se lever le Christ, glorieux et vivant parmi les mondes. Amen Léves-toi, Seigneur, achète-nous en raison de ton amour. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fontes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur, j'espère le Seigneur, j'espère et j'attends sa parole. Mon âme, attend le Seigneur, plus qu'un meilleur ne quête nos robes. Attends le Seigneur, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui avant de leur achat. C'est lui qui achètera Israël, de toutes ses fontes. Léves-toi, plus qu'un meilleur ne quête nos robes. Léves-toi, Seigneur, achète-nous en raison de ton amour. Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple d'Israël, Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimez le Seigneur ton Dieu, marchez dans ses chemins, gardez ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui. « Certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé le Jourdain. » Je te prends aujourd'hui à témoin contre toi, le ciel et la terre. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est là que se trouve la vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. de tout votre cœur, car je suis un Dieu de mon respect. Voici maintenant le temps favorable d'échirer votre cœur et non vous vêtement pour ne pas recevoir enfin la grâce du pardon. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de mon respect. Voici maintenant le temps du pardon, laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de mon respect. avec notre Seigneur qui nous rassemble comme ses enfants, prions-le dans la foi. Nous répondrons après chaque intention, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, donne-nous un cœur pur qui est vraiment transparent. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, obtiens-nous un cœur simple qui sait découvrir le bien caché au fond des cœurs. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, donne-nous un cœur généreux à se donner, tendre à la compassion qui n'oublie aucun bien et ne tient rancune d'aucun mal. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, fais-nous un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, qu'aucune ingratitude ne ferme notre cœur aux autres. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, mets en nous le respect pour chaque être humain, que chacun soit pour nous ce qu'il est à tes yeux, un être unique, aimé de toi pour l'éternité. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que notre cœur soit passionné pour Jésus, aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles à notre cœur, demandant tout au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padré Pio, priez pour nous. Amen. Sous ta misérie porte, nous chercherons refuge. Sainte Mère de Dieu, accueille nos prières quand nous prions vers toi. Mais délivre-nous de tout danger. C'est toi que je lève les yeux, comme les cieux des serviteurs, qui regardent la main de leur Seigneur. Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge. Sainte Mère de Dieu, accueille nos prières quand nous prions vers toi. Mais délivre-nous de tout danger. Toi Marie, aujourd'hui, je cannie le Seigneur et bénis.